Salut tout le monde c'est Jodan j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouvel événement de crafting de Wartay Future Technology donc c'est un événement qui est annoncé depuis plusieurs jours vous le savez déjà donc ici on a une petite présentation des quatre véhicules qui ont déjà été présentés précédemment en vidéo sur la chaîne vite fait pour vous expliquer à la base je voulais profiter de la première journée pour farmer et donc essayer de déverrouiller un maximum de boîtes permettant d'avoir des matériaux pour tout simplement les ouvrir en même temps que vous pour vous présenter la manière d'assembler tout ça là en l'espèce juste les serveurs sont ultra en pls c'est quasiment impossible de jouer ça bug toutes les toutes les trois quatre parties si c'est pas dès la première donc du coup ce que j'ai fait j'ai réussi à avoir quand même quatre boîtes donc du coup on va essayer quand même de faire avec ce qu'on a on va en profiter pour faire la vidéo dès à présent comme ça on économise du temps donc du coup voilà donc là c'est les quatre véhicules notre petite présentation de l'event ce que vous adhérez ou pas à l'univers 2077 présenté par Wartay pas spécialement je vous avoue je suis pas spécialement être possible par l'événement qui est sorti en parallèle vous pouvez jouer les chars futuristes surtout que les récompenses elles sont assez dérisoires bon déjà la première information important à retenir c'est de camp à camp donc c'est du 1er avril à 13h GMT jusqu'au 12 avril à 12h GMT donc GMT si je ne m'abuse il me semble que ça correspond à plus deux heures si vous êtes sur le fuseau horaire de paname donc du coup bah 13h 15h donc ça a débuté aujourd'hui à 15h et ce sera jusqu'au 12 avril à 14 heures peut-être qu'avec que toutes les pannes qu'on a avec les serveurs ils vont prolonger l'event je ne sais pas si ça s'est déjà fait évidemment encore une fois j'en profite aussi pour préciser les gars je suis encore nouveau sur le jeu donc j'ai pas d'information que d'autres youtube heures peuvent avoir en parallèle je suis exactement comme vous j'ai exactement les mêmes informations et peut-être même moins que vous parce que j'ai peut-être moins d'expérience que certains d'entre vous peut-être même beaucoup d'entre vous donc du coup j'essaie juste de décortiquer avec ma connaissance là typiquement cet événement ça me fait penser bah c'est tout simplement quand j'ai commencé le jeu repris vraiment sérieusement le jeu où j'ai vraiment débuté on peut dire ça comme ça même c'était en septembre dernier on avait un événement de crafting avec les soldats etc je suis arrivé en cours de l'événement ça me fait penser un peu à ça mais c'est un peu différent apparemment donc si vous avez des infos n'hésitez pas à balancer et encore une fois je peux me tromper ça peut arriver donc vous affolez pas voilà c'est juste on essaie de découvrir ça ensemble obtenez des matériaux en partie ok assembler les chars minotaur à partir de matériaux hockey et changer les pour obtenir des véhicules spéciaux comme ça ça a l'air simple donc les quatre récompenses qu'on peut avoir le su67 sd le hugour le xm8 et le f4f early pour faire simple les premium apparemment ils sont pétés les non premium cela ils ont l'air plutôt sympathique et je pense que le xm8 c'est quand même le véhicule phare du jeu ne serait-ce qu'à cause de son canon qui est apparemment après l'eau de cinq secondes qui a l'air tu es là vous voyez j'en trompe déjà il a l'air terrible comment participer joué en bataille aléatoire ok après chaque partie les matériaux qui se trouveront dans le menu suivant atelier futures technologies donc si on va je tac là ici vous allez dans atelier c'est ici voilà là j'en ai déjà qui sont stockés des matériaux j'ai déjà ouvert une boîte c'est pour ça que j'ai déjà quelques matériaux justement dans futures technologies vous assemblerez des chars à partir des matériaux obtenus en bataille et les échangerez contre des ordres de réception de véhicules après ces ordres vous pourrez obtenir des véhicules de récompense donc en gros vous avez des boîtes à matériaux dans ces boîtes à matériaux vous avez des matériaux ces matériaux contribuent à confectionner un char et une fois que vous aurez confectionné ce char je pense qu'il y aura d'autres éléments après vous pourrez échanger les chars confectionnés contre les récompenses donc les matériaux requis pour assembler les parties du char ouvre une boîte en contenant après une partie donc concrètement voilà en direct ici c'est vraiment pour les personnes qui savent pas comment faire qui découvrent donc ici là j'en ai une boîte donc j'ai fait une partie voilà consommer et là j'ai des matériaux qui sont arrivés donc 1 1 et 2 et c'est généré de manière aléatoire voilà pour chaque tranche de 10 minutes passées au combat dans un véhicule de rang 3 supérieur c'est important les gars avec une activité en jeu de 50% ou plus donc toutes les 10 minutes vous avez une boîte de matériaux qui spawn contient 1 à 4 matériaux dans la boîte que je viens d'ouvrir si je m'abuse en avait 3 ok ensuite les obus requis durant la phase d'assemblage du char seront assemblés en râtelier ok donc apparemment il ya un râtelier on verra ça après même pas on va aller voir ça de suite par exemple je vais aller sur assemblée matériaux il est où le râtelier c'est ça le râtelier ça doit être ça le râtelier ouais ça doit être ça ok alors ensuite on a les parties de plan du char minotaur seront assemblées en un plan simple ou détaillé du char qui réduiront les temps nécessaires à assembler le char pour la première place à l'issue d'une bataille déjà une première place et j'ai pas reçu de truc attendez ah si si c'est bon j'en ai déjà non pourquoi c'est marqué 3 sur 2 ici et là ah si c'est bon c'est bon j'ai même fini deux fois premier donc oui c'est bon c'est bon j'en ai déjà d'accord ok oui j'en ai trois d'accord ok partie de plan effectivement donc ça vous pouvez les avoir dans les boîtes à matériaux et en plus de ça vous en gagnez en plus si jamais vous finissez premier et je crois que du coup j'en ai obtenu un et j'ai fini deux fois premier les boîtes de matériaux les obus peuvent être obtenues plusieurs fois au cours d'une même bataille ok et le temps restant accumulé sera conservé et transféré à la bataille suivante de manière concrète si vous avez joué huit minutes avec une activité de 50% bah du coup il vous suffira de jouer dans une autre partie deux minutes et vous obtiendrez votre boîte et si jamais bah typiquement dans cet exemple vous avez joué huit minutes dans une bataille et c'est fini donc là vous êtes d'accord vous n'avez pas les 10 minutes vous n'avez pas la boîte ensuite de ça vous relancez une partie vous durez la partie du jour je sais pas on va dire 12 minutes donc en gros vous avez les deux minutes qui vont s'additionner aux huit minutes donc vous avez une première boîte qui tombe et ensuite vous refaites 10 minutes donc il ya une deuxième boîte qui tombe voilà j'en profite directement pour vous dire aussi on retourne encore une fois sur le jeu donc là voilà tac ça c'est important peut être gagné toutes les dix minutes en bataille à l'étoile de rang 3 plus avec une activité minimum de 50% on se répète ce qui est important à savoir aussi c'est que vous ne pouvez pas obtenir plus de 400 objets pour l'ensemble de la période donc sur les 12 jours et pas plus de 40 objets par jour ok donc c'est limité donc moi j'en ai déjà eu quatre aujourd'hui donc en gros je pourrais en avoir que 36 durant ce laps de 24 heures le compteur sera remis à 0 utc ça équivaut à 2 heures du matin pour nous donc concrètement aujourd'hui bah faut qu'on se grouille en fait si vous voulez avoir vos 40 objets après si vous faites le calcul vous avez 12 jours si jamais vous fermez pendant dix jours les 40 objets les 40 boîtes les onzièmes et deuxièmes jours vous reprime plus rien obtenir donc c'est pas grave si pendant une journée vous pouvez pas les avoir les 40 comment assembler les pièces appuyez sur le bouton assembler dans la fenêtre atelier de futures technologies l'assemblage se tiendra dans l'ordre suivant matériaux pièces char assemblée donc matériaux assemblage des pièces et char ok vous pouvez assembler jusqu'à trois pièces de chars simultanément une de chaque catégorie donc on retourne on retourne au niveau de pièces donc là on voit quoi coq et train de roulement moteur et transmission tourelle et hermement donc vous pouvez assembler en parallèle en même temps une de chaque catégorie mais il ya un délai apparemment et donc bah du coup vous pouvez y aller que trois par trois donc dès que vous avez la possibilité de le faire n'a pas fait pas de temps allez-y allez-y là par exemple on va faire on va faire en direct là on va assembler j'en ai trois sur deux donc c'est bon ok je fais la recette voilà cette bande dix minutes dans un premier temps du moins je pense que peut-être après comme le dernier événement de crafting ça demandait de plus en plus de temps en fonction du niveau je crois voilà alors pour assembler ici il faut 26 obus j'en ai qu'un seul ok donc de toute façon c'est la première étape que j'ai juste en profiter pour ouvrir mes autres consommables tac ok donc là je pourrais assembler un nouveau plan donc c'est très intéressant ce que je viens de faire surtout pas ce que je viens de faire en gros là j'ai pris des parties de plans qui sont achetables vous les reconnaissez avec le gage in et par contre là vous en avez besoin qu'un seul il faudra deux plans du gage in market pour les confectionner donc c'est super intéressant donc si vous devez assembler bah faites-le directement ici en fait ne vous faites pas avoir comme je me suis fait avoir bon comme ça le délai est lancé en attendant on va continuer la lecture l'assemblage du char devient disponible après avoir fabriqué toutes les pièces du char dans trois catégories et assembler les éléments des obus assembler le char minotaur et obtenez votre premier ordre de réception de véhicules les ordres de réception de véhicules peuvent être échangés contre des véhicules dans la même fenêtre le montage du char peut être considérablement accéléré en utilisant un schéma simple ou détaillé de char minotaur les schémas peuvent être assemblés ou achetés sur le marché ça je pense et si vous êtes pressé par le temps parce que vous êtes pris trop tard mais en soit si vous y prenez dès le départ je pense que c'est pas la peine pour obtenir les véhicules de prix plus précieux vous devez assembler plusieurs chars de la même manière donc en gros économiser les chars etc comment recevoir les prix l'échange d'ordres de réception du véhicule a lieu dans la fenêtre atelier futures technologies toujours et devient disponible à un moment précis vous obtenez des coupons de véhicules qui peuvent être activé pour votre compte ou pour être vendu sur le marché donc je crois que c'est les quatre là clairement c'est apparemment les quatre sont coupons et les quatre peuvent être revendus ce que je comprends à vérifier le xm8 et le f4 r les chausses et je suis quasi sûr que les tops les tops char seront en coupons revendables sur le marché peuvent être obtenus du début de l'événement jusqu'à 14 heures le 26 avril le su 67 du rc c'est le yogourt peuvent être obtenus à partir de 14 heures le 19 avril jusqu'à 14 heures le 26 avril ouais donc franchement vous avez le temps même si l'événement termine le 12 avril vous avez largement le temps simplement d'assembler vos pièces etc si vous avez oublié conditions tous les usages de l'événement peuvent être obtenus dans les modes de jeu suivant donc bataille terrestre arcade réaliste et simu et pareil pour aérienne et navale dans tous les types de batailles ça passe le nombre d'articles reçus dans les batailles est limité conteneurs matériaux jusqu'à 40 par jour et jusqu'à 400 pour l'ensemble de l'événement ce qu'on disait tout à l'heure les munitions jusqu'à 13 par jour et jusqu'à 104 à l'ensemble de l'événement après j'ai envie de dire pour les parties de plan c'est pas trop grave si vous êtes un bon joueur comme moi pardon si vous êtes un bon joueur au pire là si vous avez une erreur c'est pas grave vous faites des tops 1 ça y'a pas de souci un petit conseil aussi par rapport au dernier événement geinjin de crafting j'avais remarqué que au début c'était pas trop cher mais que vers la fin là où c'était plus possible tout simplement de grinder vers quasiment on va dire le 11 avril le 12 avril et peut-être après mais je suis moins sûr pas tout simplement les prix explosés parce que vous pouvez tout simplement puis obtenir une game et ceux qui ont obtenu beaucoup de parties de plan par exemple est passé pour finir de déverrouiller un char parce qu'ils vont faire c'est qu'ils ont acheté parfois ils vont mettre un peu plus cher donc si jamais vous voulez les vendre attendez pour les vendre et vendez pas direct c'est mon conseil les pièces du charminotaure jusqu'à 200 pour l'ensemble de l'événement la possibilité d'échanger des objets sur le marché indiqué dans leur description ok l'assemblage d'un char prend du temps il peut être accéléré en collectant un schéma de char simple 25 pièces ou un schéma de char détaillé 50 pièces monstre que je vous disais donc dès que vous avez n'hésitez pas fait pas forcément des grosses économies comme j'avais pu le faire lors du précédent événement c'est vraiment dès que vous avez la possibilité de faire des pièces allez-y assurez vous toutefois de pas ne pas faire des pièces pour rien si jamais vous avez tout à voir à la fin enfin voilà je vous laisse gérer je pense que le gros piège à éviter c'est d'acheter tout simplement les parties de plans négociables tout ce qui est négociable en fait assemblez pas où c'est négociable ça va vous demander deux fois plus là où vous en aurez besoin de deux fois moins je pense que c'est le gros piège après ne vous inquiétez pas je pense qu'au fur et à mesure de l'événement vous allez comprendre pour la suite moi pareil je vais découvrir et ça sert de manière assez intuitive on peut dire on peut dire ça comme ça je pense que le mot est fort mais je pense qu'il ya une logique qui va finir par s'installer les matériaux les munitions les pièces des chamas minotaure seront donnés du 1er avril au 12 avril donc c'est ce que je vous disais si jamais voulait vendre attendez tous à la fin parce qu'après quand on pourra plus en recevoir les gars vont se cruer sur le market vous pouvez collecter des pièces de char à partir matériaux ainsi que les échanger sur le marché jusqu'à 14 heures le 19 avril ok à 14 heures le 19 avril tous les objets de l'événement à l'exception des ordres de réception de véhicules et des coupons de véhicules seront retirés de l'inventaire et du marché ok le 26 avril à 14 heures les commandes de réception de véhicules sont retirés de l'inventaire et du marché veillez à les échanger contre des véhicules avant cette date donc voilà c'est vraiment le dernier dernier gros délai à respecter donc du coup là on retourne sur tout simplement mon petit ma petite coque et train de roulement donc là c'est terminé je clique dessus et j'ai reçu quoi une capsule blindée ok et donc maintenant voilà donc maintenant que je sais que c'est une capsule blindée que je dois rechercher il me faut du coup deux acier et il me faut un deux pardon matériaux composites une fois que j'aurai les matériaux composites rebelote j'assemble il ya un délai et ça peut être donné au deuxième truc et ainsi de suite on va après c'est voilà ça ça c'est logique c'est un peu la logique à tenir voilà voilà bon du coup les gars sera tout pour cette petite présentation donc s'il ya quelque chose à rectifier n'hésitez pas à le dire si vous avez quelque chose à ajouter n'hésitez pas à partager également donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez n'hésitez pas à lâcher un petit lac à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît puis bah du coup je vous il ya plus qu'à vous souhaiter un bon farm pour les plus courageux d'entre vous et puis je vous dis à très bientôt à tantôt ciao les gars prenez bien soin de vous